Hello tout le monde ! Nouvelle vidéo Vlogmas ! Bon j'ouvre ce nouveau Vlogmas donc le numéro 3. Normalement j'aurais dû l'ouvrir lundi mais ce matin la grande a rendez-vous chez le coiffeur donc on s'en va chez le coiffeur on va faire le avant et l'après vous savez comment je suis j'ai trop mal au ventre t'as pas mal au ventre Laura tu se restes pas non je ne se restes pas si la rat c'est qu'il lui fait un côté plus haut que l'autre alors je ne se restes pas moi je suis stressée bon ce sont des coiffeurs dont je suis allée quand l'autre coiffeur m'avait raté le lendemain j'étais passée chez eux pour avoir des renseignements et j'étais énervée voilà donc la jeune fille se souvient bien de moi mais se souvient pas qu'il y avait un souci sur la coupe de Laura mais elle se souvient de moi j'étais énervée j'étais dégoûtée quoi voilà donc là elle a rendez-vous à 10h donc je vais vous faire le avant et le après et ensuite on passera à Carrefour Carrefour comme je dis pour acheter du pain et puis pour prendre un calendrier à Laura Toblerone s'il reste parce que ben je j'avais envie de lui prendre mais comme il y avait du chocolat blanc du chocolat noir et du chocolat au lait vu qu'elle n'aime pas le chocolat blanc et noir non c'est que le noir qu'elle n'aime pas et que le noir qu'elle n'aime pas mais tu m'as dit que tu mangerais oui tu le mangerais voilà parce que j'ai pas envie de foutre je crois qu'ils faisaient 8 ou 9 euros les calendriers cette année j'avais pas envie de leur prendre un calendrier de suite parce que je les ai trouvés très onéreux je sais pas vous mais je les ai trouvés très onéreux et l'année dernière je leur avais trouvé les calendriers de la marque Arrivo cette année impossible j'ai fait Aldi j'ai fait intermarché je me suis dit peut-être qu'il est intermarché j'ai fait Leclerc Carrefour l'année dernière je l'avais retrouvé à Carrefour et l'année d'avant je l'avais retrouvé à Leclerc donc là impossible de retrouver le calendrier Arrivo donc j'avais dit à Maelia on va attendre j'ai bien fait attendre parce que le premier il y avait moins 68% sur les calendriers alors pas sur tous mais il y avait des réductions sur les calendriers il y en avait certains vous en achetiez un le deuxième vous aviez moins 68% et celui qui a pris Maelia je vous ferai une petite photo ici là et c'est le 1000K voilà le 1000K normalement je crois qu'il était à 11 ou 12 euros et il passait à 6 euros voilà et là le tout bleu rond je ne suis pas sûre qu'il y ait des réductions dessus mais il ne restait pas grand chose comme le calendrier de la vente bien évidemment que les gens les ont rachetés avant mais j'ai bien fait d'attendre pour le coup donc petite astuce si vous voulez des petites réductions au niveau des calendriers allez l'acheter soit le 1 ou le 2 alors bien évidemment si vous avez vraiment envie d'un calendrier spécial il faut l'acheter avant mais si vous n'avez pas de calendrier spécial pour vous gamins attendez le 1 ou le 2 décembre et voilà ils cassent les prix voilà allez je ne vais pas la faire trop longue parce qu'après je ne vous retrouverai que lundi vous savez que les vlogmas sont une demi-heure ça va très bien il fait froid ce matin il fait que 3 degrés là ça pique voilà donc je ne sais pas papa il t'a dit qu'il montait en action ça a pas dit pour te changer le casque ? ah tu sais pas ? donc du coup allez go on va faire le avant et je vous dirai juste après si on est content ou quoi essayez de vous montrer comment elle est parce que ça a repoussé du coup voilà la nuque donc elle va faire recouper voilà sur le côté juste sans qu'on voit ton visage donc ils ont bien poussé parce qu'elle les avait deux sous l'oreille c'est ça hein ? oui et elle les a maintenant ici là voilà le après tourne juste un peu voilà au niveau du derrière c'est beaucoup plus net c'est beaucoup plus joli derrière elle a mieux fait par contre bon il faut passer les plaques quoi voilà on est le lundi 5 et il est 9h10 et j'ai mis mes petits soins et je vais maquiller parce que j'ai des vidéos à tourner et j'aimerais faire ça parce qu'aujourd'hui c'est une journée vraiment très très chargée je pense que je vais vous prendre avec moi mais pas de façon très très longue autrement le vlogmas numéro 3 mercredi va être super long et je n'ai pas envie parce que ça va me demander beaucoup de temps à convertir la vidéo et je n'ai pas le temps en ce moment je vous ai dit j'ai pas mal de rendez-vous là j'ai un rendez-vous cet après-midi j'ai un rendez-vous jeudi et j'ai un rendez-vous vendredi je crois aussi je travaille mercredi mardi et mercredi je vais du 7h 20h voilà donc on adore donc là je vais me maquiller vite fait donc j'ai mis mes soins donc de chez Garnier que je suis en train de terminer là le sérum est terminé et donc n'hésitez pas parce que je vous ai fait un petit concours je te le mets dans le petit juste ici si tu ne l'as pas vu passer le concours spécial Noël dont vous avez la petite crème à l'intérieur ma petite chouchou du coup je reviens vite fait sur le concours donc j'ai l'impression que le fait d'avoir changé les modalités du concours ça a l'air de plutôt vous plaire donc ça je suis très très contente que ça vous plaise j'ai plus de participation par contre sur les participations sur Instagram faites très attention parce que les personnes qui repostent la photo alors c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le faire si vous le faites vous avez votre nom qui est écrit une deuxième fois donc plus de chance si vous ne savez pas le faire vous ne le faites pas et vous avez quand même votre participation validée mais votre nom sera écrit qu'une fois mais il y a des gens qui repostent la photo mais le problème c'est que oui ils me notifient en mettant le arrobas univaldi mais ils l'écrit en fait il ne faut pas l'écrire parce que si vous l'écrivez moi je ne suis pas notifiée que vous ayez reposté ma photo en fait vous mettez la photo et en haut vous avez donc un A qui permet d'écrire sur les photos sur vos stories et un côté vous avez une icône je crois que c'est un petit smiley qu'il y a quand vous postez la photo sur votre story à vous sur votre compte vous avez en haut non je vais vous le montrer on va prendre n'importe quelle photo hop on va prendre la photo de mon concours hop vous voyez en haut ici quand vous repostez la photo sur Instagram en haut vous avez des petites icônes ici donc vous vous allez cliquer sur l'icône du petit carré avec un petit smiley voilà à côté du texte et donc là vous avez le arrobas ici qui va s'afficher juste ici arrobas mention vous cliquez dessus et là vous tapez univers lidi et vous avez ma petite photo qui s'affiche ici vous cliquez et vous avez la mention univers lidi voilà et là moi je suis notifiée que vous avez repartagé la photo voilà parce qu'il y en a beaucoup qui mettent le arrobas univers lidi mais qu'il écrit et en fait moi je ne suis pas notifiée et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je le vois directement parce que je ne suis pas notifiée et quand j'appuie dessus je vois que vous n'êtes pas abonné donc votre participation ne compte pas malheureusement n'hésitez pas à bien faire ça autrement je ne vous ai pas demandé 36 000 choses sur Youtube il suffit d'envoyer un mail alors j'ai bien indiqué également que si vous ne savez pas screener vous prenez votre téléphone vous allez sur l'écran de votre ordinateur vous cliquez univers lidi et vous arrivez sur ma page et vous montrez bien pour être une photo que vous êtes bien abonné ce qui a fait une abonnée puisque malheureusement elle ne savait pas faire voilà ça c'est dit ça c'est fait donc je suis plutôt contente ça a l'air de beaucoup vous plaire donc du coup on verra si on fera d'autres concours dans l'année et si celui de Noël je le referai l'année prochaine si je le fais j'essaierai de vous rajouter des petites choses par rapport au partenariat vous avez un parfum dans le concours de Noël je crois que vous avez des bijoux aussi que j'avais eu voilà pour ce qui est de la chaudière alors j'ai des petites nouvelles alors pour la chaudière donc j'ai eu donc l'entreprise malheureusement ils sont tous malades il avait son équipe bras cassés donc il n'y avait que le patron qui tournait vendredi toute la journée donc du coup la pièce a été commandée il la reçoit normalement entre aujourd'hui voire demain matin et demain après-midi la pièce sera réparée parce que elle se retrouve sans eau chaude et sans chauffage après avoir bien regardé avec le mari donc j'avais raison après c'est pas une obligation mais le propriétaire peut demander suite à la non-révision dont on lui demande la justification donc les justificatifs de révision de chaudière mais qu'on sait puisqu'elle a dit par téléphone à mon mari qu'elle ne les avait pas fait on est sur une chaudière qu'on a acheté en 2020 donc elle ne l'a jamais fait réviser donc on est en droit le propriétaire est en droit de demander à que la réparation soit payée par le locataire prise en charge par le locataire voilà peu je dis bien peu ce qu'on a vu écrit sur internet donc chose qu'on va faire parce que 700 euros c'est pas le moment franchement c'est pas du tout le moment donc c'est ce qu'on a fait on lui a fait un courrier un courrier recommandé où on lui demande les justificatifs de révision de chaudière où on lui dit que si elle n'a pas fait la révision de chaudière ça peut quand même provoquer certains on va dire molécules nocifs pour elle pour la santé c'est pas bon ce qu'on a vu sur internet et donc du coup on lui demande de régler la facture donc qui est à sa charge puisque c'est elle qui n'a pas fait voilà si elle n'a pas fait la révision donc elle devra régler la facture donc on lui a échelonné sous 12 mois voilà parce qu'on sait très bien que 700 euros c'est compliqué pour tout le monde donc on lui a échelonné sur un an donc on va bien voir on attend sa réponse alors on lui a commenté le loyer avant que il y ait le souci de la chaudière on a commenté le loyer et on a augmenté les charges parce que ça c'est un droit aussi que le propriétaire doit faire voilà donc nous il faut savoir que le logement qu'on loue on a regardé un petit peu et tous les propriétaires augmentent nous ça fait un petit moment qu'on ne lui a pas augmenté le loyer ça est 3 ans qu'elle y est et en 3 ans le loyer n'a pas bougé voilà et je peux vous dire que le logement qu'on loue ce logement là à côté ils sont à plus de 800 euros 890 euros voilà donc on est en dessous mais on lui a quand même augmenté le loyer donc je pense que là entre le loyer qui augmente de 20 euros plus les charges qu'elle doit payer plus la facture de la chaudière on va voir maintenant comme dit le mari si elle sait qu'elle est fautive normalement elle ne dira rien et au contraire elle sera bien gentille oui on est bien gentille de lui échelonner voilà pour ce qui est de la chaudière pour ce qui est de Nox Parfum vous pouvez commander mais malheureusement vous avez moins de 15% donc pour ceux qui veulent acheter des parfums et qui veulent faire plaisir donc vous avez tout ça en barre d'infos et puis là écoutez je ne vous tiens pas plus je vais me maquiller je pense vous avoir tout dit non j'ai reçu de chez Amazon ma petite base cote colle alors ça s'appelle un bludeur gel pour faire mes ongles post américaine voilà donc j'ai également je vous montrerai ça peut-être dans le prochain vlog je vous montrerai également les tips que j'avais acheté alors je pense si je mets ceux de chez Aliexpress ou si je mets les autres que j'avais acheté sur Shein qui sont courts parce que je vais faire mes angles le 12 ou le 13 plus la pédicure des pieds parce que j'avais les pieds pourris j'ai tout bien enlevé les cuticules je vais faire aussi papa noël mais je pense que je vais mettre juste du rouge à angle rouge paillette celui-là et je vais juste faire sur le pouce un petit chapeau de noël je vais voir pour les angles des mains je vais faire quelque chose de très court par contre ça va être un truc très très noël je vais essayer de faire l'effet un petit peu blanc vous savez un peu fripé la neige il va y avoir un pain d'épices il va y avoir comme un sucre d'orge soit je vais essayer de faire tout ça donc ça je ne pense pas que je vous le filme ou alors légèrement la semaine du 12 et puis les pieds je vous montrerai ou je vous ferai des photos voilà parce que les pieds ce n'est pas très beau bon allez je me maquille et puis on se retrouve cet après-midi on est mardi 6 décembre oui je n'ai plus de voix je ne parlais pas très fort donc je vous ai laissé hier donc après la visite thérapeutique du rendez-vous avec Maëllian et ensuite on est allé à Chéfi c'est très compliqué pour faire et pour clôturer le vlog je vais chuchoter donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté hier donc là il est exactement 14h je travaille mais le petit est au lit et il faut que je dise j'aille chercher des cachets pour le fait que je ne perde pas totalement ma voix donc à Chéfi j'ai acheté donc trois petits rouleaux de papier comme ceci donc il y en a deux bleus et un beaucoup plus vert avec des serfs des petits penguins des cases noisettes il est trop beau celui-là avec les cases noisettes 0,89 centimes à Chéfi ça j'ai acheté ça pour empaquer les paquets cadeaux pour mes neveux et Yes ensuite j'ai pris des petites poches comme ceci elles étaient au prix de 2,29 euros avec le casse noisette j'en ai pris deux comme ça et un comme ça voilà avec écrit joyeux Noël ensuite j'ai pris pour Maëlia donc à Chémo donc on lui a pris l'échelle alors c'est approximativement la même que celle-ci je suis désolée et je dois ouvrir les petits cadeaux de swap de Paula ça va être génial à Chémo je vais trouver ceci voilà hop elle voulait un petit pull de Noël plus l'échelle que mon mari a retrouvé à Action alors c'est pas la même c'est pas tout à fait la même mais bon c'est une échelle et elle a payé 17,90 là le petit haut donc comme ceci faisait à l'origine 17,99 et il y avait moins 30% on l'a payé 12,70 je crois ou 90 à ça je lui ai rajouté des petits bracelets parce qu'elle l'a trouvée trop jolie voilà donc ils sont par lois de 3 donc il y a un love un coeur et un coquillage et ça je l'ai payé 7,99 euros alors que ça on retrouve ça sur Chine ou sur Aliexpress à petit prix donc ça c'est ce qu'on a fait hier j'ai récupéré les courses on est rentré super tard je n'ai plus de voix je l'ai perdu hier au courant entre midi ça commence à partir un petit peu mais j'avais encore de la voix hier soir à Fon donc je ne vous ai pas vlogué ah oui j'ai pris ceci aussi j'ai pris ça c'est des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux voilà et ensuite je vais vous parler d'un partenariat que j'ai reçu ça je pense que je vais les swatcher peut-être ce week-end les mettre sur ce que j'ai je n'ai plus le mot un nuancier voilà je les swatcherai je les mettrai sur un nuancier et je vous montrerai les couleurs peut-être la semaine prochaine voilà donc j'ai eu un partenariat avec la marque c'est provenant de chez Amazon c'est la marque Emily Emily comme ça A-I-M-E-I-L-I voilà donc ils m'ont envoyé un kit de vernis et j'ai un code aussi je crois que j'ai moins 12% avec le code qui va s'afficher juste ici voilà si vous commandez par le billet d'Amazon et je mettrai les liens et d'ailleurs il faut que je mette les liens des vernis en barre d'info que je n'ai pas fait donc je vais vous montrer deux ou trois et je vous en ferai les swatchs dans les nuanciers donc je vais prendre une couleur noire non mais on va prendre le rouge pailleté alors c'est bien parce qu'ils m'ont envoyé totalement des couleurs festives ou automnales voilà bon je vais tout je vous les montrer comme ça c'est fait et en plus il y a des références donc ils sont dedans à l'intérieur dans le kit il y en a un deux, trois six il y en a six à chaque fois dans les kits je crois que c'est des kits à 17, 18 euros donc ça se présente comme ceci ce sont des contenants de 10 ml ils sont comme ceci et donc là c'est numéro 0, 0, 7 donc c'est un noir un joli noir ensuite j'ai le numéro 0, 10 et c'est un bourdeau au marron marron très foncé voilà ensuite j'ai le numéro 0, 16 et c'est un doré un pailleté voilà ensuite j'ai le numéro 0, 17 et c'est un rouge mais avec des soutons bleus vous voyez c'est des paillettes avec des soutons bleus voilà ensuite j'ai le numéro 0, 64 et c'est un rouge ouais c'est un joli rouge et ensuite j'ai le numéro 0, 30 et c'est un bleu un joli bleu voilà donc ça c'est le kit et ensuite ils m'ont envoyé aussi donc un basse cote et un top cote voilà pour ça il n'y a pas de couleur par contre c'est des contenants de 8 millilitres et voilà c'est transparent en fait ça vous mettez ça en base ensuite vous appliquez le vernis et vous venez et vous venez mettre le top cote par dessus il va venir catalyser vous comprenez qu'on ne va pas continuer ce vlog je vais le clôturer ici je vous mettrai bien sûr le cote affiché sur l'écran pour le kit et aujourd'hui je travaille jusqu'à 8h30 8h je finis à 8h et je clôture ce vlog ici masse numéro 3 parce que j'ai plus rien d'autre à vous dire je suis à faune donc je me force sur la voix et que surtout je dois ouvrir quelques petits paquets du swap de Paula puisque la première semaine j'ai ouvert tous les jours mais là j'ai ouvert plusieurs jours étant donné que moi je vais être absente une semaine mais que j'ai pas mal de rendez-vous je vous l'ai dit j'ai pas mal de rendez-vous encore maintenant et je vais en avoir je pense encore beaucoup plus donc du coup c'était juste pas possible donc comme je vous ai dit je l'ai vu avec Paula donc là je vais en ouvrir quelques-uns et demain jeudi et vendredi mais moi j'en ouvre pas qu'un alors la première semaine j'ai ouvert tous les jours par contre les semaines à venir j'en ouvre plusieurs par jour voilà donc c'est pour ça que je serai habillée de la même façon habillée de la même façon oui habillée maquillée de la même façon je suis malade en plus c'est pour ça que je pense que j'ai dû perdre la voix et fatiguée donc au moins vous saurez le pourquoi du comment bon écoutez ce vlog est terminé j'espère qu'il vous aura plu tout sera en barre d'infos je suis vraiment désolée pour la fin de ce vlogmas je pense que pour le vlogmas numéro 4 on sera pareil peut-être que la voix se sera un peu plus améliorée parce que j'irai à la pharmacie jeudi chercher ce que m'a dit Marina donc c'est de l'homéopathie et apparemment ça marche très bien quand on commence à être à faune autrement je ne sais pas comment je vais faire pour les prochains vlogmas on va faire du ASMR je vais chuchoter au micro dans les prochains vlogmas on va y arriver sur ce je vous fais des grands bisous prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et nous on se retrouve dimanche pour le prochain vlogmas ciao ciao sur Sous-titrage ST' 501